Depuis sa sortie de l'École nationale de théâtre en 2008, le comédien Victor-André Treillet-Surgeon s'est promené entre les planches, la télé et le cinéma. Une carrière qu'il mène aussi bien en français, en anglais qu'en espagnol. Ruby l'a rencontré. Les mots de Denis Bernard, qui était mon coach pour entrer à l'école, ce qu'il m'a dit, ça m'a toujours marqué, c'est toujours rester avec moi. Là, vous avez travaillé, là, vous comprenez ce que vous avez à faire. Là, oubliez tout ce que je vous ai dit. Allez vivre, allez jouer, puis ça, ça m'a beaucoup marqué. Et ces quelques secondes qui s'écoulaient, mon destin fut scellé. Je n'irai pas au collège l'année prochaine. Tu ferais mieux de ne pas compter sur moi pour te redonner une réputation. Depuis ta sortie justement de l'École nationale, tu as vraiment fait toutes sortes de choses. Tu as fait du théâtre, de la télé, du cinéma aussi, beaucoup de succès au cinéma. Qu'est-ce que ça t'apporte de toucher à autant de disciplines artistiques? C'est un peu fait par accident. Moi, j'ai toujours voulu faire plus du théâtre. Peut-être le côté romantique, le côté idéaliste de ma personne qui voulait faire ça. Puis avec le temps, j'ai plus eu d'opportunités devant la caméra, dans ce médium-là que je ne connaissais pas du tout. Puis malheureusement, l'école nous avait pas trop... On a eu un cours de jeu à la caméra, fait que je ne connaissais pas trop ce médium-là. Puis c'est vraiment un autre médium, c'est vraiment un autre métier. C'est le même instrument, c'est la même façon d'avoir accès aux émotions. Mais ça s'exprime de manière complètement différente. Puis ce que ça m'apporte, c'est justement cette capacité de jouer de façon différente et de toujours être en train d'explorer ce métier-là d'artisan des émotions, si on veut. Si la grâce existe... Je l'ai perdu. Avec Le Torrent et Messinac, deux films dans lesquels s'est occupé le premier rôle, on parle beaucoup d'identité, d'appartenance. Comment est-ce que tu t'identifies à ça, étant donné ton background culturel et ton parcours? J'ai vite compris que je ne suis pas seulement une ethnie, mais que mon casting, ce n'est pas seulement d'être le latino de service ou le latino de ci ou ça, c'est surtout d'être l'étranger. La personne qui est différente, peu importe le contexte, je suis la personne qui n'appartient pas dans le monde qu'on décrit dans le projet. Si je regarde un peu tout ce que j'ai fait, c'est un peu ça ce que je dirais qu'est le fil conducteur jusqu'à présent. Puis c'est ça qui me donne du plaisir aussi, de jouer ces personnages-là, parce que jouer un personnage, un jeune premier, ça ne m'intéresse pas tant que ça. Je veux trouver c'est quoi qui rend ce personnage-là intéressant, humain et touchant. Puis jusqu'à présent, à cause de mon parcours, comme tu dis, je crois que c'est ça qui me touche le plus, c'est de parler de quelqu'un qui n'appartient pas à la communauté ou à l'entourage dans lequel il fait partie. C'est toi qui as tué mon père. Vas-y, dis-le! Non, David, non. Dis-le! C'était un accident. Un accident. Ah, Claude. Ah, Claude, c'est un accident, ah, Claude. Elle a eu la chance de travailler dans trois langues, l'anglais, le français et l'espagnol. Est-ce que c'est très différent de changer d'une langue à l'autre? Non, encore une fois, je crois que c'est le même outil, c'est la même personne, sauf que pour moi, psychologiquement, ce que ça fait, c'est que si je sais que dans la salle, je suis au Québec, puis je parle anglais ou je parle espagnol, j'ai, pour une raison ou une autre, beaucoup plus d'aisance. J'ai plus de gêne, j'ai plus de contrôle sur moi-même, j'ai juste plus de plaisir parce que je me dis, même si je bafouille, même si je bute sur quelque chose, même si je change quoi que ce soit, personne ne va le savoir, donc je me laisse aller, puis je me lance. Après le succès que tu as eu au cinéma, avec deux grands films dernièrement, est-ce que tu trouves que tu as trouvé ta niche? Non, j'espère garder la possibilité de travailler sur plusieurs médiums, même si je compare télé, cinéma, puis théâtre, télé et cinéma, même si c'est devant une caméra, ce n'est pas le même métier parce qu'au cinéma, on a beaucoup de temps. On travaille comme sur le torrent, on travaille entre 5 à 8 pages par jour. Sur d'autres films, c'était maximum 8 à 10, mais vraiment gros max, puis ça c'était des journées vraiment, on avait peur de ne pas arriver à la fin. Puis des projets de télévision que j'ai fait, je crois que le moins que j'ai vu, c'est 18 pages. Je suis quelqu'un de très lent dans l'exploration, dans la recherche, aussi de trouver mon aisance dans une ambiance de travail. Donc dans ces contextes-là, je ne me suis pas senti à l'aise, puis je trouve que ce que je faisais, ce n'est pas très bon, ce n'est pas très juste, ce n'est pas très à l'aise, c'est très précipité. Puis c'est sûr que cinéma et théâtre, c'est quelque chose que si je n'en faisais pas pendant l'année, je serais très malheureux. J'espère pouvoir continuer dans cette voie, puis peut-être découvrir d'autres aspects de ces deux médiums-là que j'aime beaucoup. Victor-André, merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. J'ai porté trop longtemps mes chaînes. Je ne serai jamais un homme libre. Sous-titrage Société Radio-Canada